Bonjour et soyez les bienvenus. C'était une révision pour les élèves de 5e année. Maintenant, le projet 1 est le projet de l'éducation de l'éducation. Nous avons dans les actes de parole, nous avons à décrire un animal ou à présenter l'état d'un animal. Nous avons à présenter l'état d'un animal, c'est-à-dire nous avons à présenter l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Bon, le nisbelle-chayouanat, nous avons des animaux sauvages et des animaux domestiques. A la chispelle, le kitab. Bon, l'asme qui a écrit dans le kitab, c'est qu'on a fait des activités. Car il y a beaucoup de chayouanats, il faut que nous connaissons les chayouanats. L'ours, l'éléphant, le perroquet, le chien, la vache, l'ours, le fenec, le zèbre, le lion, le cheval, le chat, le lapin, le tigre, le rossignon, etc. L'ours, c'est une grande grande partie de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire que les taux-là sont des activités qui sont des activités qui sont des activités qui sont des activités. Je vais vous donner quelques-uns de l'éducation. Bon, l'éducation est non l'éducation favorable du genre. Bon, on est très belle. de certaines nouvelles de la vie. Nous avons la première première sur l'œurs. L'œurs est un animal sauvage. C'est toujours le mot précédent. Nous allons mettre ce qu'il est. Il est toujours le mot de l'œuvre. Nous allons mettre le mot de l'œuvre. Avant de commencer l'introduction. Nous allons dire l'œurs est un animal sauvage. Cette jume est en première partie. Il faut en souvenir. Dans un cas particulier, il y a un domestique. Il est un animal sauvage. L'œurs est un animal sauvage. Nous allons revenir au développement. Nous allons mettre le ferard. Il vit au Canada et au Alaska. Il vit au Canada et au Alaska. Il vit au Canada et au Alaska. Il se nourrit de végétaux, poissons, insectes. Il vit au Canada et au lic Il y a une courte, un long museau, l'enfant, il y a un long museau, des oreilles grandes et d'autres humains. Nous allons vers la conclusion, nous allons mettre la jumelle de la chitamie, nous allons ajouter une mémoire à cet animal. Cet animal court très vite. C'est un animal qui est géré sur le terrain. La gazelle est un animal sauvage. La gazelle est un animal très mauvais. Elle vit dans le désert. Elle vit dans le désert. Elle a un corps svelte, le plus souvent fauve et blanc. Le corps svelte, la tajelle est un corps. La couleur du corps svelte est un corps. La couleur du corps se trouve entre le bleu et l'arbre. Des pâtes fines, l'atrafes raquées, un long cou, un rachable. Elle mange des plantes, qui apporte la nabatée. Nous allons vers la conclusion pour nous avoir de la gleichen frais du filtre. Nous parlerons que la gâme se déplace rapidement. La gâme se déplace rapidement. La gâme se déplace rapidement. La gâme se déplace très très fière. Voyons voir un autre, on pensez à la question 1-4, Il nous a unoutil à l'âneur. Il est un animale sauvage. Ce qui vous a remarqué, tout le passé est un animal. Le fernac est un animal sauvage, un hayouan mutauhish, il habite le désert, il se nourrit de souris, de lézards, d'insects et de fruits. Le fernac est un animal sauvage, il se nourrit de souris, le désert, d'insects et de fruits, et aussi les fruits. Son poil est le ghou, son mousse est de l'air, son mousse est de l'eau, son mousse est de l'eau, son ravi et de l'eau. Ses oreilles sont grandes et triangulaires. Le dromadaire est un animal domestique. Il vit dans le désert, il se nourrit d'herbes, de plantes et de feuilles d'arbre. Il vit dans le fernac, il vit dans le désert, il vit dans le fernac, il vit dans le fernac. Un long cou et de longues pattes terminées par deux doigts. Le dromadaire court très vite. Le crocodile est un animal sauvage. Il vit dans les rivières et des fleuves d'Amérique, d'Afrique et d'Australie. Le crocodile est un animal en Afrique et d'Australie. Il a un corps robuste, un museau plat, sa peau est recouverte d'écailles. Il est très dangereux. Il se nourrit d'antilopes, de gros poissons et même d'un homme. Il y a un animal sauvage. Il habite la forêt, les champs et les champs. Il se nourrit de viande. Les lapins, les poules et même des fruits. Son poil est roux. Son museau est allongé. Ses oreilles sont dressées. On peut dire que le ghanard est méchant. Par exemple, on a beaucoup d'adjectifs. On peut dire que le ghanard est méchant. Merci de m'avoir écouté. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada